On est allé faire une pêche avec Alex Saint-Onge de Rodemarie et on a fait une pêche de Mongols. Je vous donne des petites images de nos poissons qu'on a capturé. On a juste filmé 2-3 poissons, mais voici quelques images des fiches qu'on a pogné. C'est un après l'autre, on est avec Rodemarie, Alex Saint-Onge. Moi et ma blonde, je vais ramener mon fiche. On n'a pas de monster encore, mais je ne sais plus à combien qu'on est rendu à part de terre. Mon 16e. Mon 16e. Oh non, on est perdus! Regarde, je vais relâcher, je vais appogger un autre right now. On est sous le fiche ensemble. Oh oh, ça a sauté drôle. Oh, c'est toi qui me l'a pris! Je ne peux pas ferrer! Oh oui, je peux ferrer! Un relais! Oh oh, les amis! Je pense que j'ai pogné le gros là. Mon drag est serré en tabarouette. C'est le premier qui le tire. Oh oh oh! Rodemarie! Ah, c'est le mongol! Elle ne sent pas de bon sens, j'ai le chou! Oh yes, j'ai le vrai là! Tu penses que c'est tout le vrai là? Non, non! Lui, 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 il est beau, je pense. En tout cas, il est fort! Oh oui! Oh oui! C'est le plus beau de la journée à date. La journée est pas tardée. Oh! Oh non, 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 non! On pleut, on pleut, on pleut tout de là! Il a repartit! Il m'a fait des bords là! Oh yes! Oh! Nice! Oh oui, c'est plus beau celle-là! Lui, il est beau hein! Tabarouette! Oh wow! Ah! Ah! Nice! Ah! Checker ça! Attends, ma c'est une... Tabarouette! Yes, sir! Je vais prendre une belle photo! Yeah! C'est pas beau! Yeah, man! Oh, regarde mon beau! Hi 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 hi! Et mon amour, t'as-tu un gros fish? Ha ha ha! Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire? Je prépare! C'est énorme, fait que je suis restée tout de même! Tu le montres, tranquillement! Quand tu peux, tu ramènes! Tu as besoin d'être ça, Alex? Bonjour! Hey! Oh yeah! Ha ha ha! Wouhou! T'es dans la poignée qu'on parle là! T'es dans la poignée! Ouais! T'es là vraiment, on est là! Oh! 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 T'es là, il va l'écroucher en arrière! OK! Il va virer le bord, mais regarde, comme là! Il change de place, tu peux commencer à le remonter! Yes! Doucement! Elle t'en laisse se poser là! Ouais! Ça passe! Tu ne vas pas par là de rote! T'as pas par là! Non, parce que tu veux qu'il travaille, qu'il force faire rote! Tu rote dans un monde! Ça va bien! Ça va bien! Non, rentre-en plus! Rentre-en plus! Là, j'essaie de l'amener à toi! C'est sûr? Non! Yes! Oh! Helle! Yes! C'est prêt, hein? C'est chaud! Je pense que j'ai chaud. Un autre monster! C'est une pote à gros. Non, c'est les gros, ils viennent à... C'est sérieux, ça? Ça vient aussi, je parle de ça, c'est vraiment sérieux. C'est la pire? Le moteur à l'avant. C'est pas cher. C'est la barouette, Maxime. Je pense que c'est pogné à fuck. Ouais, rod down, parce qu'il faut pas qu'il touche en-dessus. Rod down, essaye de le passer. Ça y est. Faut que je touche la plaie dans l'air. La plaie? Fais le train de table. Oh, yes! On va trop au bateau. Rod down, rod down, rod down, ouais. Yes, il va prendre le ball. C'est fort. Ah, c'est fort. Rod down, rod down. Non, non, non. C'est un peu plat, mais vas-y. C'est juste la canne à cora, tu peux, hein? Ah, oui. Non, mais c'est correct. D'ailleurs, on a une petite droite ici. Hé, non, c'est top à moi. OK, t'en as-tu là? Tabarouette! Des paquets sans tabarnac. Yabou! Hé! On commence à parler un peu, là. Aïe, aïe! On a une tabarnac de pêche. Une raison pour laquelle on a aimé pêcher avec Alex, c'était… Premièrement, il nous a mis sur le fiche, là, ça allait être tout le temps, mais… On a travaillé fort pour les trouver, puis c'est un guide appassionné, ça n'a pas de bon sens, il travaille fort. Côté passionné de pêche, j'y donne un 12 sur 10. Le gars, il connaît son affaire, il connaît ses marées, ses courants, ses vents, il sait très bien conduire son bateau. Son bateau, il est sacoche, c'est gros, t'as de la place, c'est propre, c'est clean, clean, clean. Quand tu rentres dans le bateau, c'est super sécuritaire, puis ça, c'est important pour moi. Il explique tout comment ça marche, etc., comme ça devrait être avec toutes les guides, c'est la grosse coche. Puis, on a travaillé fort pour les poissons, on a regardé, il m'expliquait les sortes d'oiseaux, pourquoi, comment, les baitfish, ils connaissent son affaire, ça n'a pas de maudit bon sens. Si j'avais une note à donner, ça ne se peut pas, parce que tout Google, etc., c'est maximum 10, moi je donne un 15. Pour vrai, j'en ai fait des voyages en eau salée, des affaires de même, je tripe là-dessus, puis le bord rayé pour moi, je dis « ah ouais, de l'eau salée au Québec », ça va être le fun, puis tout. C'est une de mes expériences d'eau salée préférée que j'ai jamais faite. C'était malade mental, merci Alex. Alex, il est équipé, comme ça, pas de bon sens, côté cannes, moulinets, l'air, puis tout. Puis, il est avec peu de fishing, donc les cannes, il utilise des super bonnes cannes, pennes, des bons moulinets pennes, puis beaucoup de baits de Savet Gear, etc., il a beaucoup, beaucoup de stock. Moi, je suis un fatigant, quand je vais avec des guides, je demande si je peux emmener mon gear. Il a dit oui, il était fin. Puis, les baits que j'ai utilisés dans la journée, bien bien sûr, nos nouveaux NXS Lucky 7 de cette année. Au début, on l'avait monté Texan, comme ça ici, qu'on pêchait en eau peu profonde. Après ça, on lui a mis une tête de Mad Hill, de Fishlab, ou une autre tête qui traînait dans son boat, puis après était des têtes. Donc, on a mis ça, c'était un once, un once et demi. Puis, où est-ce qu'on a pêché, finalement, au début, on était dans 5-6 pieds d'eau, mais après, on était pas mal plus creux. Fait qu'avec la tête, on lançait, on laissait descendre au fond. Puis, on disait pareil, comme à la grise, on faisait bouncy. Des fois, on cassait, on ramenait quand il y avait des blitz à la surface. C'était fou dans la tête. Le deuxième bait, bien là, un classique, le Mad Hill de Fishlab. Là, il me reste juste une queue de blanc, mais le blanc, ça a été un des prédominants, mais on n'a pas rien avec du rose, puis du chartreux aussi. Puis, c'est le six pouces qui a bien fonctionné. C'est un deux once et un tiers. Pour être précis, ça marche, ça n'a pas de maudit bon sens. Un Mad Hill. La particularité de cette bait-là, c'est que la tête n'est pas pointue. Contrairement à la plupart de toutes les autres hills, la tête est ronde comme ça. Donc, dans le fish où on était, on laissait descendre dans le fond, ça tombait dans le fond, puis ça restait stand-up comme ça. Après ça, on faisait faire des grosses actions. C'était malade mental. Les hooks sont galvanisés. Ça dure éternellement. J'ai pogné toutes mes fish avec le même bait jusqu'à temps que le fait bicasse malheureusement, mais je dois en pogner une vingtaine de fish avec ça. Quand le fil a cassé, j'ai essayé un nouveau bait de Fishlab. La couleur que j'ai utilisé, ça a été le Chartreux comme ça. Ça a fonctionné avec des flash flash flash. Ça, c'est le plus gros. C'est le... comment il s'appelle? Le Soft Mac Attack. Mais, on le prenait dans le 5 pouces et demi. C'est un nouveau sizing qui va sortir en 2025. 5 pouces et demi. Puis, quand j'ai mis ça, la fish commençait à être un peu plus off. Puis, ça mordait en malade mental. C'est 3 onces et demi, je pense, le poids de ça. Exactement. 3 onces et demi. Ça calait vite. Ça cognait dans le fond. Puis, le 3 cas du temps, quand je reprenais mon lousse, boum! C'est là que ça mordait. C'était fou dans la tête. Ça fait que c'est limite un petit macro. Les macros, les barreillés, je pense qu'ils ont de la misère à y manger parce que c'est tellement rapide. Là, c'est comme une bouffe facile. Un macro qui va un peu moins vite, qui tombe dans le fond. Ça marchait. Ça n'a pas de bon sens. Donc, le profil est plus petit. Mais, c'est extrêmement low. Puis, c'est très, très large. Donc, visitellement, il va y aller de loin. Ça se fait dans plein de couleurs. Je suis tellement fatiguant que j'avais même emmené mes cannes. Donc, la SRT Insure Premier, c'est une canne qui est conçue pour faire de l'eau salée. C'est résistant. Ça n'a pas de bon sens. Là, j'avais deux cannes dans le bateau. Une 7.6 Heavy puis une 7.6 MH. Puis, j'avais monté ça avec un ITX-CB dans le 4000. Oh! Il y a le fil qui tombe dedans. Le bruit qui fait, c'est juste le fil qui tombe dedans. D'habitude, ça ne fait pas se brûler. Avec un bon braid, je pense que c'est du 20-30. Il y a peut-être que j'avais mis là-dessus. Avec un plurocarbone, bien sûr. Donc, machine de guerre, ça va super bien. C'est écœurant. C'est rigide. Ça marche. On a eu du fun avec ça. Puis, pêcher avec des cannes comme ça, beaucoup plus petites, bien, ça donne du plaisir à pêcher avec ça. Ça fait que, Alex Saint-Onge, Ron Marais, s'il fait un voyage en Gaspizier en 2025, c'est complètement fou. J'ai capoté. Pour vrai, là, 25 sur 10, c'était fou dans la tête. Quand on était dans le blitz, le gars, c'est un bon jack. Ça, c'est important. Puis, il connaît ses affaires. Il est prudent. Bon, pas une petite affaire. Avec Alex Saint-Onge, Ron Marais. ... ...